Ciao a tutti, bienvenue dans El Famoso, récap du dimanche, récap qui va être un petit peu particulier car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis dans un décor un petit peu différent du décor habituel. Je suis rentré chez mes parents, profité un petit peu d'une semaine à la campagne pendant ma semaine de D-Load, semaine qui est tout le temps hyper bénéfique et je vais vous expliquer ce que je fais quand je suis ici, comment je fais pour me débrouiller, pour m'entraîner et les raisons pour lesquelles à chaque fois que je reviens de cette semaine, je suis bien 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 plus performant. chose qui me sera extrêmement bénéfique dans la mesure où je commence la semaine prochaine ma première semaine de bloc qui sera le bloc le plus important de ma vie puisque au terme de ces 5 semaines, je vais faire ma première compétition, aka le jour de ma qualification, ma qualification au championnat de France. j'en perds mes mots tellement voilà j'y pense, je suis déjà en train d'imaginer sur le plateau là, donc ce bloc va être très important, je vais vraiment devoir booster mes perfs au maximum et c'est pour ça que vous allez le voir, j'ai pas mis du tout les choses au hasard, je teste différentes variations, j'ai des objectifs, donc j'ai décidé de vraiment essayer de monter mon bench à 170, mon squat à 240 voire 250 si possible puisque je sais pas du tout comment ça va évoluer, comme vous l'avez vu en ce moment tout est possible sur le squat et le soulevé de terre j'aimerais bien, ou pardon, le monter à 260 en compétition, 260 c'est la barre que j'ai raté sur les deux derniers blocs, mais là vraiment je vais tester des trucs qui vont faire que le soulevé de terre va exploser, donc voilà dans cette vidéo après cette petite partie où je te donne un petit peu les tips que je mets en place pour réussir à continuer à m'entraîner, pendant cette semaine pour profiter au maximum de la nature et des bienfaits qu'elle peut t'apporter, tu pourras voir un petit test que j'ai fait hier, ici en fait je peux pas trop faire de squat ou de soulevé de terre puisque j'ai un home gym qui est dans une grange à l'étage sur des planches en bois, donc je peux te dire que vu ce que je mets maintenant au soulevé de terre ou au squat, je risquerais de traverser le plancher et c'est pas ce que je veux tu vois, donc je peux faire que du développé couché sur le banc sur lequel tout a commencé, celui où quand j'ai commencé en seconde, j'étais fier d'avoir fait un PR à 75 kg alors que la barre touchait même pas mon torse, celui sur lequel j'ai passé ma première barre à 100 kg quand j'étais ultra vénère parce que je croyais que j'avais raté mon code, genre vraiment j'étais énervé, c'est comme ça que j'ai passé mes premiers 100 kg tu vois, et je suis retourné dessus, je me suis dit que j'allais tester un PR, voilà, donc dans cette vidéo vous allez quand même voir un PR, j'ai fait un PR en Larsenpress parce que c'est impossible pour moi d'utiliser mes jambes vu que le sol glisse, je peux pas activer mon leg drive, je suis assez fier parce qu'il est très bien passé, donc je pense que je suis capable de bien plus sur un banc normal, enfin un banc pas old school tu vois, et après ce PR je me suis dit que j'allais essayer de charger au maximum la barre pour voir combien j'étais capable de faire en bench normal avec les pieds au sol sur cette barre, et je peux te dire que quand même c'était assez impressionnant, j'ai commencé à flipper, tu verras sur la vidéo que la barre a commencé à plier réellement, mais réellement elle a plié de ouf, je me suis dit je vais l'achever, genre parce que c'est des barres de 10 kg, c'est pas des barres olympiques, je me suis dit je vais achever cette barre, bon bref, ça c'est ce que tu verras après ce récap, donc maintenant qu'est-ce que je fais quand je suis ici, quand je suis ici déjà je morfle, tu peux voir ma tronche, je morfle à cause des allergies mon ami, alors je sais pas si quand je reviens dans le sud, vu que j'ai plus d'allergie mon corps il est en mode wouh, on vit à fond, et c'est pour ça que je suis plus fort, je pense pas, mais en tout cas c'est peut-être un facteur, tu vois. Deuxième chose que je fais, je vais dans la nature etc, honnêtement les gars, il y a plein d'études qui montrent les bienfaits de la connexion à la nature, l'être humain est pas fait pour être dans des villes etc, donc parfois on a pas le choix, pour beaucoup on y va parce qu'il y a le travail, il y a les études etc, tu vois, ou d'autres parce qu'on a toujours vécu là-bas, mais il y a vraiment des gros 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 bénéfices à aller de temps en temps en nature, à respirer du bon air frais, et ce que je fais également, et là certains vont me prendre pour des fous et d'autres vont savoir déjà, je fais de la marche paléo, donc qu'est-ce que c'est ? Attention, instant souplesse, je marche pieds nus sur des surfaces différentes, tu marches dans la terre, en côte, sur la route, sur des cailloux etc, et c'est super super important, l'être humain n'est pas fait pour marcher avec des chaussures, vraiment on n'est pas avec, tu vois, on n'est pas avec des chaussures, tu regardes les hommes préhistoriques, ils avaient pas des putains de chaussures mon ami, donc on en a inventé, mais c'est pas forcément bénéfique, attention, voilà ça c'est les allergies, magnifique, on adore, donc la marche paléo honnêtement moi ça me fait énormément de bien, ça m'aide vraiment à récupérer mes appuis, et quand je reviens de cette semaine, et que je fais du squat, je me sens bien ancré dans le sol, quand je fais du deadlift, je me sens bien ancré dans le sol, ça a probablement également un impact au bench, donc c'est que du positif, ça fait du bien à mes hanches, parce que ça peut impacter le plancher pelvien, ça peut vraiment aider au niveau des genoux etc, gros 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 bénéfice, alors peut-être que certaines personnes vont te prendre pour un fou, ils vont t'appeler Yannick Noah, mais après tu vois quand t'as la campagne, tout le monde s'en bat les reins, et puis t'es pas obligé non plus de marcher en ville, comme ça tu vois, c'est l'avantage quand y'a personne à part des moutons, là-bas ils sont dans le coin tu vois, genre personne va te faire chier si tu fais ça, et vous verrez que dans El Famoso Recap de la semaine prochaine, qui sera déjà énorme puisque je mets la barre très haute, bah vous verrez que je serai en super état pour faire ce premier bloc, parce que cette semaine est vraiment hyper bénéfique. Putain c'est trop chiant. Bref, maintenant je vais vous parler un petit peu des autres vidéos, et vous êtes beaucoup à être venus sur Insta depuis TikTok ou Youtube pour que je vous aide à faire votre prog, et donc la bonne nouvelle c'est que je vais tourner cette semaine la vidéo où je fais ma prog, où je vous explique pourquoi je choisis tel exercice, telle intensité, donc vraiment vous aurez toutes les explications. Alors bien sûr il ne faudra pas recopier ma prog mot pour mot, puisque si jamais vous le faites vous allez vous blesser, elle est adaptée à moi, et j'ai augmenté le volume progressivement, mais ça c'est quelque chose que je vous expliquerai également, par contre je pense, et même je suis persuadé, que vous pourrez l'utiliser pour dire d'accord, ça c'est positif, je le prends, je vais piocher ici, un peu ça, ah c'est comme ça qu'on fait une prog de force, il ne faut pas tout le temps être à 100%, voilà, c'est des questions auxquelles je vous réponds beaucoup sur Instagram, désolé à ceux à qui je ne réponds pas, vraiment les gars ça me prend beaucoup de temps à chaque fois, de vous expliquer le concept etc, et c'est pour ça que je vais la faire, puisque ça va faire gagner du temps à tout le monde, vous pourrez la revisionner etc, donc vraiment j'ai trop hâte de tourner cette vidéo, même si ça a été complexe, avec les examens, les voyages à droite, à gauche etc, mais ça arrive, donc voilà, ça c'était la première annonce, et la deuxième annonce, je vais tourner d'autres vidéos concept, je pense que pour l'instant, avec tous les exams qui arrivent, pour ceux qui ne savent pas, je suis en dernière année de master, ça va être compliqué de faire deux vidéos par semaine, je vais rester à une vidéo par semaine, voilà, j'avais dit que j'en ferais deux etc, mais je préfère vous dire la vérité, vous dire que je ferai toutes les semaines une vidéo, peu importe ce qui arrivera, plutôt que d'essayer d'en faire deux, et de ne pas réussir à tenir le rythme, pour l'instant c'est juste impossible pour moi, donc voilà, peut-être que de temps en temps, je ferai une petite vidéo concept, comme voilà, celle où je vous présente ma prog, ou une autre vidéo que je vais faire, pour vous expliquer les termes techniques, puisque je vois qu'il y a beaucoup de personnes, qui me disent, mec on aime bien tes vidéos, on aime bien voir ce que tu fais, mais on comprend rien quand tu parles, et c'est vrai que je me suis rappelé, que moi aussi, avant de commencer le power, quand je voyais mes potes, qui mettaient des postes, et je suis en mode, ça veut dire quoi ça, je ne comprends pas, je ne comprends pas, quel langage vous parlez les gars, et maintenant je suis comme eux, et je ne me rendais plus compte, que vous ne compreniez pas ce que je disais, donc je vais faire une vidéo, où je pourrais vous expliquer, tout le jargon, un petit peu, histoire que vraiment, vous ne soyez plus paumé, quand vous regardez les vidéos, voilà, maintenant je vous laisse, sur la petite vidéo motivation, où je vais taper, un PR, sur le Larsen Press, et un PR, non pas un PR, où je vais juste démolir la barre, la tordre littéralement, à force de mettre du poids dessus, j'espère que vous allez kiffer, je vous dis à la semaine prochaine, profitez bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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